Notre boulot, ça va être de trouver de la balance entre la position la plus aéronymique possible, mais confortable. Le but, c'est de travailler avec des compétences en interne de l'équipe, par exemple avec Julien qui est kiné, avec Edouard qui est ostéo. Et moi, je vais avoir le côté plus performance, réglementation, toutes les choses qui sont liées plus directement au terrain. Mais en fait, on va croiser tout ça pour améliorer tout ce qu'on peut apporter au coureur de l'équipe sur la position. La limite du confort, pour que tu puisses améliorer le temps possible, et que peut-être que tu n'as pas 26 watts de gain à chaque fois, mais surtout que toute la longueur du chrono, tu auras peut-être 18 watts de gain. On travaille aussi avec un mécanos de l'équipe qui vient pour nous faire le plus rapidement possible les modifications. Allez, 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 plus vite, plus vite, plus vite, allez, allez, encore, 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 encore. On va faire tout un nombre de bilans, en fait, physiques, qui se passent en salles, presque une salle de musculation, en fait. Une fois qu'on a fait tout ce bilan-là, on monte sur le vélo. Avec les vélos de contrôle à montre, on va chercher à améliorer tous les déterminants de la performance. Après, il y a aussi l'aspect confort, parce qu'il faut dire que les courants passent énormément de temps sur leur vélo. Quel que soit le niveau, avoir un certain confort sur son vélo, c'est primordial. C'est le bon moment de la saison hivernale, parce que les coureurs ont été en dehors du vélo pendant quelques temps. Ils vont remonter sur leur vélo. Plutôt que de leur changer leur position en pleine saison, où ils ont leurs objectifs, leur grosse charge de travail, on le fait maintenant, où on peut se permettre d'avoir un temps d'adaptation assez important à la nouvelle position si le changement est lié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada